Est-ce que vous avez remarqué que parfois votre chien adore vous lécher ? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Je suis Pauline de Barba et je suis éducateur canin professionnel. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi est-ce que les chiens aiment autant nous lécher. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous demander de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager. Alors, pourquoi est-ce que les chiens aiment autant nous lécher ? Le fait de lécher est un comportement tout à fait naturel chez les chiens. La mère va beaucoup, par exemple, lécher ses chiots quand ils sont petits, pour les stimuler, pour leur faire faire leurs besoins et pour avoir des interactions avec eux. Il peut aussi arriver que les chiens adultes aiment se lécher entre eux, par exemple au niveau des yeux ou des oreilles, pour avoir des interactions sociales qui vont les rapprocher. Les chiens qui font ça sont des chiens, en général, qui s'entendent très bien et qui sont très proches. Donc, si votre chien vous lèche, peut-être que ce qu'il cherche simplement à vous dire, c'est qu'il vous aime et que vous faites partie de son groupe et qu'il vous apprécie. Donc, prenez-le plutôt comme un compliment. Il se peut aussi que votre chien, surtout s'il est jeune, vous lèche parce qu'il a faim. De la même manière que le chiot va lécher sa mère pour stimuler la montée de lait et commencer à téter, eh bien, un jeune chiot qui a envie de manger, s'il ne trouve pas de nourriture à sa disposition, risque de lécher les humains pour obtenir la même chose que ce qu'il obtenait avec sa mère. De la nourriture. Donc, si c'est le moment du repas et que votre chien vous lèche à ce moment-là, en général, c'est vraiment pour vous donner l'indication qu'il faut que vous lui apportiez à manger. Si vous voulez que votre chien arrête de faire ça, essayez de lui donner à manger un petit peu plus tôt ou alors ne lui donnez pas à manger juste après qu'il vous ait léché pour qu'il arrête de faire le lien entre les deux. Le chien peut aussi vous lécher parce qu'il est stressé. Quand les chiens vont se retrouver dans une situation de tension, pour apaiser les tensions, pour que tout le monde se calme, eh bien, ils vont venir lécher très souvent les babines des autres chiens. Et il peut arriver que votre chien pense qu'il faut faire la même chose avec les humains. Donc, bien sûr que nous, on n'est pas des chiens et qu'on ne communique pas comme ça avec nos chiens, mais pour certains d'entre eux, ils vont maintenir cette forme de comportement avec nous. Donc, quand le chien va venir se sentir mal à l'aise, il va venir nous lécher. Parfois, vous voyez certaines vidéos où les chiens font des bêtises et où les maîtres les punissent et où le chien va venir, par exemple, lécher la main du maître ou lécher le bras du maître. Et les gens vont se dire, ben voilà, c'est pour se faire pardonner, c'est parce qu'il sait qu'il a mal fait. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Le chien est juste en train de réagir au stress qu'il ressent vis-à-vis de son maître qui est en train de le punir et qui est en train de s'énerver. Le chien n'essaye pas de se faire pardonner, il n'a aucune notion de ça. Ce qu'il essaye simplement de faire, c'est de vous apaiser et c'est de vous calmer. Il voit que vous êtes énervé et tout ce qu'il veut, c'est que ça s'arrête. Mais il ne fait pas forcément le lien avec le comportement que vous, vous pensez être en train de punir. Une autre raison qui peut faire que votre chien va beaucoup vous lécher, c'est parce qu'il a été conditionné à le faire. Ça veut dire qu'il a compris que quand il vous léchait, il obtenait quelque chose. Et très souvent, quand votre chien vous lèche, vous avez tout de suite une réaction assez rapide. Vous allez soit retirer votre bras assez vite en lui disant « mais arrête ! » ou alors vous allez simplement vous occuper de lui. Votre chien, ce qu'il a compris donc, c'est qu'en se léchant, il arrivait à obtenir votre attention. Et très souvent, c'est ce que les chiens recherchent. Ils cherchent à ce qu'on s'occupe d'eux, ils cherchent à ce qu'on s'intéresse à eux. Donc s'ils trouvent des moyens d'obtenir votre attention, et s'ils voient que ça fonctionne, et bien ils le referont de plus en plus. Et en général, quand le chien lèche, ça ne manque pas. Évidemment que vous allez lui donner toute votre attention. Surtout si vous trouvez que c'est désagréable. Mais même si vous vous fâchez ou même si vous vous énervez, pour votre chien, c'est quand même une récompense, le simplement le fait que vous vous intéressiez à lui, même pour le punir. Si c'est le cas de votre chien, ce que je vous conseille de faire, c'est que dès que votre chien vous lèche, vous partez. Vous ne vous intéressez pas du tout à lui, vous vous éloignez, vous passez à autre chose. On va désapprendre à notre chien que le fait de nous lécher nous permet de nous intéresser à lui. Maintenant, si malgré tout ça, votre chien continue quand même à le faire, vous allez avoir besoin d'un petit coup de pouce pour aller plus loin. Pour que votre chien arrête de vous lécher de manière définitive, il va falloir que vous appreniez comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser des comportements qu'on ne souhaite pas. Il va vous falloir une vraie approche, étape par étape, avec une stratégie efficace. C'est exactement ce que je vous propose dans ma vidéo pour apprendre à vous débarrasser des comportements indésirables de votre chien. Pour voir cette vidéo, il vous suffit d'aller dans la description et de cliquer sur le lien. Vous y apprendrez comment faire pour que votre chien arrête enfin de vous lécher de manière définitive. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le comportement de votre chien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pauline de Barba, je vous dis à très bientôt pour parler chien.